et bien le bonjour à toutes et à tous je vais vous indiquer dans cette vidéo comment terminer en mission impossible les donjons de blightbound que vous soyez en solo avec deux bottes ou en duo avec un mode je vous expliquerai tout ça dans cette vidéo j'ai commencé cette vidéo avec l'équipe que l'on va choisir donc après évidemment en fonction de si vous jouez en solo ou en duo vous aurez les personnages qui vont être choisis dans cette équipe je vous expliquerai tout ça après mais à la base on va avoir un roster qui va commencer avec malboris le meilleur tank pour moi parce qu'il va résister énormément on a d'abord le fait qu'il puisse avoir jusqu'à 30% de dégâts au moins rien que par son passif et on a aussi 50% à ce niveau là on a en plus un taunt donc bref c'est pour moi c'est vraiment le guerrier par excellence qui va pouvoir résister à tout ce qu'on lui fait subir en termes d'équipement vous allez jouer l'âme du vortex pour aggro tous les ennemis quand vous avez deux de rage et on va jouer avec la résolution d'atterri qui va donner plus de rage lorsque vous bloquez donc ça va très bien combiné avec la lame du vortex et ensuite on va prendre deux fioles de guérison pour avoir plus de vie et surtout 40% de soins lorsqu'on utilise une ressource donc on va être vraiment invulnérable avec ce setup là et on va pouvoir gérer tous les creeps pour pour notre carry et notre support donc le carry ça va être boue qui est pour moi vraiment aussi le dps le plus énorme du jeu on a son passif qui fait 2000% de dégâts sur la durée sachant que vous allez taper environ à 20 000 donc ça fait un dégâts sur la durée de 400 000 dégâts donc c'est juste complètement insane et on va jouer là dessus pour pouvoir tuer les ennemis très facilement donc on a aussi à ce mortel grenade venimeuse et frappe foudroyante pour avoir la gestion des ennemis donc ça je vous montrerai aussi en gameplay en termes d'équipement vous allez jouer crépuscule et aurore qui fait que lorsque vous tuez un ennemi vous allez faire une pluie de lames et lorsque vous tuez un ennemi avec aussi assauts mortels c'est les deux assauts mortels vous allez aussi avoir un reset désactif vous allez avoir des dégâts critiques des dégâts de compétences sur ces deux objets donc ils sont parfaits ensuite mensonge atterri pour des dégâts critiques un peu de chance de coups critiques et le gardien qui fait qu'on va avoir du vol de vie c'est notre seul objet de vol de vie et ça permet aussi d'avoir des réductions de cooldowns si on a plus de 50% de pv donc c'est assez pratique vu qu'on va toujours avoir plus de 50% de pv pour les mages on va avoir deux mages possibles alors joue je commence par celui que je vous conseillerais le moins il est un peu spécifique celui là mais il peut être assez pratique en fonction des situations parce qu'on va faire un match offensif et c'est surtout le seul match qui a barrière inversée et puis gravitationnelle donc vous allez pouvoir avoir les deux meilleurs sorts du jeu c'est le seul qu'il a actuellement le problème c'est que son ulti n'est pas terrible et son passif le force à vraiment faire en dps pour pouvoir s'en servir donc on va avoir deux sorts qui sont très pratiques et du coup en équipement vous allez prendre le temps d'oxuoxo qui augmente les dégâts et qui fait que ça augmente la vitesse d'attaque des allées lorsque vous faites le pluie de gravitation des dégâts de compétence des réductions de l'attaque ultime des réductions de cooldown de vérité de terre garon à ce niveau là et on a aussi les mensonges à éthéry qui vont faire aussi plus de dégâts donc là on va vraiment avoir un setup qui fait extrêmement mal ça vous permet d'aider à clear mais ça va pas être du tout un rôle support donc là c'est si vous avez par exemple vous jouez avec un avec un guerrier et que l'assassin est un bot ça va être assez pratique de manière générale vous considérez quand même de partir plutôt sur ziram qui est vraiment le personnage support par par défaut on va dire c'est le meilleur support pour moi du jeu parce qu'on va avoir déjà la durée de des attaques de titans qui sont augmentés de 50% on a la barrière inversée et le crâne de glace donc ces deux objets vont permettre de vraiment apporter énormément de soutien à votre équipe le cercueil spirituel il va être situationnel personnellement je m'en je m'en sers pas vous pouvez le mettre éventuellement sur les creep elite si vous voulez mais au global c'est pas très utile ça permet surtout d'éviter qu'il meurt donc ces deux sorts va être largement suffisant et on va les combiner avec mort sur mortel pour avoir un peu de vie volée c'est pas obligatoire vous pouvez prendre un autre bâton vous que vous souhaitez par si vous voulez le récipient de vie ou la version unique de cet objet là c'est la version corrompue qui donne juste charge d'attaque ultime plus 40% au lieu de 30% sinon c'est exactement les mêmes ça fait que lorsque vous ressuscitez un allié vous allez récupérer toute votre vie tous les deux et le but de ce personnage là ça va être de mettre un bouclier barrière inversée puis je ressuscite mes alliés donc cet objet là il est vraiment ultra important on va mettre le prisme éclatant pour avoir plus de manas au besoin et le crâne enchanté qui est aussi très important puisqu'il va permettre de soigner vos alliés donc ça vous allez voir le setup c'est vraiment un setup utilitaire il va faire en sorte que si vous mourrez pas avec ziram vous allez pouvoir tenir en vie tous vos alliés sans aucun souci et les ressusciter et ainsi terminer vraiment sans problème les missions impossibles donc je vais maintenant passer à la section gameplay et pour la partie solo on va jouer avec bou du coup l'assassin avec le l'équipement que je vous ai indiqué juste avant j'avais tenté avec le guerrier en solo c'est pas trop mal mais sur les boss c'est vraiment la difficulté vu qu'on n'a pas beaucoup de dégâts c'est assez long donc je vous conseille plutôt bou qui va prendre vraiment aucun risque donc là vous voyez je fais mais mes attaques de loin j'attends que ça revient et après j'y retourne donc je prends zéro risque et j'ai juste à tuer les ennemis comme ça très facilement le surtout le fait c'est de pas mourir parce que je vais pas compter sur mes bottes en fait pour pour me soigner donc je reste à chaque fois bon là évidemment je fais n'importe quoi c'est le début de la game c'est l'échauffement mais je reste derrière à lancer mes sorts donc il ya deux combos possibles je vais y revenir un petit peu après je vais avancer là je voulais juste montrer le haut début on va aller sur sur un boss qui va être un peu plus intéressant que que les creeps mais le premier combo ça va être de mettre la la flaque de poison la bombe de poison au début donc comme c'est là et après je vais envoyer mes couteaux dedans donc je vais viser plutôt une cible qui va avoir pas beaucoup de points de vie et je vais essayer de reset mes sorts comme ça et quand je reset mes sorts en plus j'envoie des dags sur les ennemis donc ça c'est avec l'équipement que je vous ai indiqué juste avant donc ça c'est assez pratique avec boue c'est le premier combo il est un peu plus comment dire un peu plus risqué que l'autre parce que l'autre combo ça va être d'utiliser d'abord le dash et ensuite de mettre la bombe de poison donc ce combo là il va être beaucoup moins risqué parce que je vais directement en mode invulnérabilité je sais pas si vous avez vu mais lorsque vous faites un dash ça vous met invulnérable là vous voyez la vie elle est passée en blanc faites gaffe par contre au laser parce que ça fait extrêmement mal sur ce personnage là donc là il m'a juste à peine effleuré et ça m'a tué donc ça faut vraiment faire à tout prix attention et derrière du coup lorsque donc lorsque vous faites ce combo là si vous mettez le dash plus la bombe de poison comme je viens de le faire à l'instant sur le boss en fait vous faites une roulade derrière ce qui fait que vous allez avoir une invulnérabilité permanente et vous pouvez pas vous faire toucher donc ça c'est vraiment le combo safe par contre vous n'avez pas utilisé le reset je me suis pris une petite bouboule du boss faites attention du coup à ça aussi on va éviter aussi tout ce qui est auto attaque sauf quand vous êtes dans un bouclier ça vous permet vous vraiment safe comme là je tapais de derrière le crib donc j'avais aucune raison qui me tape dessus là vous pouvez faire quelques auto attaque ça vous permet de récupérer notamment votre ulti votre ulti on le fait soit sur les boss soit quand on est très safe donc il y a enfin pas très safe au contraire du coup quand on est à risque et et du coup c'est vraiment cette utilité là on va plutôt le garder cet outil s'il n'y a pas besoin forcément de l'envoyer c'est plutôt une façon d'éviter de mourir donc éviter de trop le spam là par exemple pendant toute la séquence accélérée je l'ai pas gardé et là je l'ai encore donc là je vais recommencer à jouer à peu près ça je vais mettre les bombes de poison et une bombe de poisson ça fait juste trop mal là je vais utiliser mon reset que j'ai eu un ulti parce que je me suis un peu commit donc ça me permet de sortir de la situation sans problème et après comme ça je peux continuer donc là hop un petit y qui était mal timé et j'ai pas fait la roue là d'après c'est pour ça que je suis mort et là les petits cris bon là je l'ai pas très fait attention c'est pas grave il ya un super bot qui va me qui va me ressusciter et là on va retourner sur un boss le même boss que tout à l'heure donc je vais vous le montrer une deuxième fois et on utilise toujours vraiment les mêmes combos c'est d'être tout le temps safe éviter de mourir utiliser l'ulti lorsqu'on est en difficulté et on peut s'autoriser de faire un peu de folie on va dire lorsqu'on est sous le bouclier du match mais où là vraiment dans ce cas il est tout seul donc j'en profite pour charger mes coups au besoin sachant que quand vous dépensez des points de combo donc votre coup vous avez les points qui s'accumulent vous allez charger votre ulti donc c'est utile de le faire si vous êtes vraiment dans une position safe vous allez pouvoir comme ça charger l'ulti assez facilement donc je vais continuer hop utilise toujours mon poison j'évite les projectiles ils vont pas vous one shot mais ça peut faire assez mal sachant que le poison il va aussi nous soigner sur la durée vu qu'on a du vol de vie donc là je peux jouer tranquillement vous avez vu ma vie qui remonte ça va me permettre de d'avoir le système suffisant pour pouvoir ensuite y retourner et je continue comme ça toujours en le vidant au fur et à mesure donc là il y avait une petite bouboule qui m'a touché c'était un peu un peu le key pour vraiment éviter tout ce qui va être des gros dégâts parce que toute façon vous n'allez pas pouvoir les tanks mais le but ça va être de réussir à appliquer un dot donc le dot si vous mettez un coup de un coup de plongée plongée fatale là le poignard lorsque vous allez sur la cible là on peut faire un dégât jusqu'à 20 000 je sais pas si vous avez vu c'était 18500 exactement si multiplié par les 2000 % de dégâts sur la durée ça fait 400 mille environ un peu moins 400 mille dégâts donc ça fait juste extrêmement mal sur 10 secondes ça permet de vraiment faire de gros dégâts donc après le principe c'est le même je vais vous emmener jusqu'au boss pour vous voyez un peu comment ça se passe mais ça va être le le même principe on va faire toujours les mêmes techniques en restant safe en faisant des dégâts et comme ça on va pas se commit pour pouvoir gagner la mission impossible du coup là je fais le petit truc des bottes voilà on récupère les manas et on arrive aux bottes alors c'est pas les plus compliqués cela c'est les trois adeptes d'asse faudel vous avez juste à éviter le laser donc dès le début vous placez au nord en impossible il ya un double laser en plus donc faites attention à ça et vous placez au nord ça vous évite comme ça d'avoir d'avoir du coup les dégâts vous utilisez l'ulti pour appliquer les dots sur les ennemis et après on fait y bombes tranquillement et les bottes alors les bottes font leur vie on s'en fiche vous n'avez pas du tout besoin d'eux pour faire des dégâts sur sur les boss là là c'est juste les poisons qui ont fait juste trop de dégâts et qui ont tué tous les ennemis et qui du coup vous permettent de terminer la la mission donc c'est vraiment pour ça que vous est extrêmement puissante notamment en solo vous avez tous les dégâts à part vous même et comme ça ça vous permet de terminer la mission en impossible je passe maintenant à la version duo donc on va avoir l'assassin boue et le mage ziram donc je vais me concentrer vraiment sur ziram parce que boue de toute façon vous allez faire la même chose ça va être le même principe c'est juste que vous allez avoir un mage qui va être un peu plus intelligent que que le bot et bon je dis ça pile au moment où il se fait one shot mais à part ça ça va mieux se passer donc le but du mage ça va être de jamais mourir donc là c'est bien le contre exemple que je vous montre il n'a aucune raison de mourir avec le kit que vous avez vous êtes tranquille vous allez vraiment pouvoir éviter tout ce qui est désagrément et rester ultra safe pour pas mourir donc c'est vous allez devoir protéger vos caries lorsqu'ils sont au corps à corps donc vous attendez que votre assassin notamment soit ou votre guerrier si vous jouez avec un guerrier soit au corps à corps pour faire pour faire un shield donc là c'est un shield un peu trop tôt par exemple et derrière vous restez ultra safe et vous attendez de faire du coup de faire vos sorts il faut absolument pas mourir parce que de toute façon ça va être votre boulot de ressusciter les personnes qui meurent vu que vous avez un bouclier donc le bouclier en plus avec ziram il est plus long donc il va vous permettre de ressusciter n'importe qui qui meurt donc là je vais accélérer un peu je vais aller à l'autre fight voilà ce fight là je vais le mettre en entier parce qu'il est assez intéressant il ya pas mal de creep et de boss donc on voit bien le match qui reste derrière qui fait son son crâne au besoin donc le crâne il peut soigner et faire des dégâts donc il est assez pratique quand même pour clear ça fait ça fait pas mal de dégâts et ça permet aussi de d'apporter du sustain hommage enfin aux guerriers et à l'assassin qui sont en train de se battre donc là c'est le combo ultime c'est vraiment bouclier soin et avec la mulette en fait qui permet de soigner à fond vos alliés et vous même lorsque vous ressuscitez quelqu'un vous allez être tout le temps full vie donc c'est pour ça que c'est super important que le mage ne meurt pas si le mage ne meurt pas vous pouvez finir la mission sans aucun souci puisque de toute façon il va toujours être là pour vous ressusciter le bouclier il va l'avoir il met son bouclier il vous ressuscite et vous êtes tranquille pourquoi même pas avoir besoin de soigner les alliés je vous déconseille d'ailleurs d'aller les soigner vous avez juste vraiment à rester en retrait et vous pourrez de toute façon ressusciter n'importe qui quand vous le voulez donc ça c'est vraiment important le problème d'aller soigner c'est que ça a une portée qui est très courte donc vous allez devoir vous exposer aux ennemis donc si là par exemple le soin il peut passer mais le guerrier qui est là en train de se faire charcuter il faut vraiment pas y aller donc là bouclier je mets le globe de glace au besoin pour soigner un petit peu l'allié c'est dommage parce qu'il s'est fait interrompre par le par le le hachoir du monstre sachant que vu quand vous prenez dégâts en glace en crâne de glace vous perdez votre ulti donc faites attention à ça sur les attaques très rapidement là vous voyez j'ai pu mettre un bouclier puis ressusciter tout le monde sans aucun souci alors que j'étais entouré de divers ennemis de l'arve etc qui m'auraient one shot en temps normal donc je reste toujours comme ça bien safe et comme ça ça me permet de ressusciter mes alliés qui meurent au combat là je remets un bouclier pour pouvoir protéger l'assassin comme ça l'assassin il va pouvoir tranquillement clean la map sans faire attention à sa vie et ça permet de terminer la zone sans souci il reste encore un petit peu de larves alors ça fait vraiment gaffe aux larves parce qu'elles explosent très fortement comme on vient de le voir là sur l'assassin et je vais pouvoir aller la ressusciter sachant que la ressuscitation ça marche même si elle est commencée mettons le guerrier là il va commencer à la ressusciter si moi j'arrive derrière et que je lui ressuscite seulement 1% de sa vie on va dire ça marche ça le met full vie donc c'est vraiment ultra pratique et comme ça on ressuscite tout le monde on peut passer à la suite donc là vu que je vous ai montré pas mal de gameplay pour éviter que la vidéo dure 500 heures je vais aller directement sur le boss donc on fait toujours la même chose un crâne de glace quand on est en difficulté ou pour apporter du soutien notamment au guerrier qui qui à pouvoir résister avec la vie supplémentaire que ça lui que ça lui donne par le soin supplémentaire que ça lui donne et après sinon c'est bouclier pour ressusciter je reste derrière et j'attends de tenir de tenir tout le monde en vie c'est vraiment le but avec le match c'est que vous allez être tout simplement invulnérable si le match ne meurt pas vous pourrez vraiment très facilement finir la mission là il n'y a eu aucune aucune difficulté particulière sur cette mission donc c'est vraiment le principe de ce build avec le match et n'oubliez pas d'éviter de soigner vos alliés faut jamais prendre de risques en fait avec le match tout simplement comme ça vous soignez vos alliés enfin vous les ressuscitez exactement donc là le boss même technique un bouclier sur les personnes qui sont au corps à corps je vais quand même esquiver les aoi et puis si besoin j'ai mon crâne de glace voilà je leur apporter un petit peu de soin il ya l'assassin qui a mis son dot dessus donc il commence à prendre pas mal de dégâts d'ailleurs elle est morte je vais me reculer et ensuite hop le bouclier qui était un peu raté heureusement il ya le dot qui va finir le boss et comme ça vous pouvez terminer la mission donc à part le petit misplay au début et à la fin mais sinon vraiment en jouant normalement il n'y a aucun souci pour que vous puissiez terminer à deux la mission en impossible alors c'est plus dur de jouer mage en solo parce que vos alliés vont beaucoup mourir et vont pas sur surtout pas faire suffisamment de dégâts c'est pour ça je le conseille plutôt en duo l'hommage et en solo l'assassin je voulais aussi vous montrer du gameplay en prenant le guerrier et zyram alors j'avais pas pris le bon c'était lorsque j'étais en train de level up mais c'était surtout pour montrer le combo donc en fait le combo là c'est je mets un bouclier sur le guerrier et j'utilise la puissance de l'épée donc je paque tout le monde et les ennemis meurent en quelques secondes donc ça c'est très bien si vous voulez écrire tout ce qui va être les agros c'est vraiment une gestion drago qui va être ultra puissante et avec mal Boris vous aurez de la rage en permanence de l'ulti en permanence et comme ça vous pourrez très facilement les dégommer là je vous montre aussi ce que ça donne sur un boss donc c'est vraiment le même principe vous mettez un bouclier sur votre copain votre copain guerrier et lui comme ça il va faire les agros sur le boss et les petits creeps et comme ça vous pouvez les tuer sans trop de souci donc l'utilisation le build avec la rage qui va vous permettre de très facilement en générer et comme ça de tuer n'importe qui sans problème ça va être juste un petit peu plus long sur les boss que lorsque vous avez le setup avec avec l'assassin mais c'est vraiment si vous avez si vous êtes bien pour tuer les boss de manière générale et que vous avez du mal à gérer les les agros quand il ya trop de creeps vous pouvez prendre ce setup là il marchera très bien donc mal Boris et ziram et vous pourrez facilement comme ça réussir les missions en impossible sachant juste que ce sera un petit peu plus long de tomber les boss et merci d'avoir vu cette vidéo n'oubliez pas de vous abonner si le contenu vous plaît c'est gratuit ça vous permet d'avoir nos dernières vidéos et vous pouvez bien sûr poster en commentaire sur la chaîne youtube ou le site internet vous avez tous les liens en dessous de cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine ciao et